La saison des carnavals approche et pour l'occasion, Eric vous a concocté une recette de beignet aux pommes facile à réaliser. Vous aurez besoin de 2 oeufs entiers, 3 blancs d'oeufs, 200 g de farine, un tout petit peu d'huile, 20 cl de bière fraîche, une pincée de sel et de quelques fruits. Pommes ou ananas par exemple. Réalisez la pesée de vos ingrédients, puis dans une bassine, préparez une fontaine avec la farine. Ajoutez les 2 oeufs, puis la bière et mélangez. Vous pouvez démarrer avec une spatule et par la suite terminer au fouet. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange tout à fait homogène. Couvrir la préparation, puis réserver au réfrigérateur. Comptez environ 1,2 kg de pommes pour une vingtaine de beignets. Utilisez un vide-pomme pour éviter le centre du fruit, puis un couteau économe pour l'éplucher. Coupez vos fruits en tranches de 5 à 7 mm. Trop épais, ils ne cuiront pas dans la friteuse et trop fins, vos beignets n'auront pas de consistance. Rassemblez vos tranches de fruits dans une petite bassine. Ajoutez-y le sucre, puis l'alcool, calvados ou rhum. Mélangez l'ensemble et laissez reposer. Pour terminer la pâte à frire, vous aurez besoin de blancs d'œufs montés en neige. Battez-les énergiquement dans une bassine jusqu'à obtention d'une masse ferme qui tient lorsque vous retournez la fameuse bassine. Petite astuce, vous pouvez ajouter une très légère pincée de sel, les œufs monteront mieux. Vous êtes maintenant prêt à terminer votre pâte à frire à la bière. Incorporez les blancs d'œufs montés en neige à la masse préalablement préparée, juste avant de frire vos beignets. Contrôlez la température de l'huile de votre friteuse. Idéalement, elle devrait être aux environs de 180 degrés. Vous êtes maintenant prêt à frire vos beignets. Prenez les fruits, passez-les dans la pâte à bière, puis introduisez-les doucement dans l'huile chaude. Laissez cuire 2 à 3 minutes environ. Égouttez les beignets sur du papier absorbant, dressez sur une assiette, sous poudrée de sucre glace, vous êtes prêt à les déguster. Retrouvez cette recette en intégralité sur notre blog www.plateauplaisir.com slash blog Sous-titrage Société Radio-Canada